Dans cet épisode, on va parler de logo de ligne et de changement de forme. Ils sont partout, ils sont là, dans les trains, sur les quais, sur les réseaux sociaux. Je veux bien sûr parler des plans du réseau. Véritable allié du touriste quand il veut affronter les transports, ou de l'usager habitué quand il doit se rendre à une station où il ne va jamais, ou qu'il doit renseigner la première catégorie, ces plans doivent être à la fois lisibles et complets. Ils sont mis à jour régulièrement au fur et à mesure de la modification du réseau. Comme ils peuvent avoir une durée de vie plutôt longue, ils peuvent également afficher de futures nouvelles lignes ou prolongements, afin de ne pas être déjà datés dès qu'ils sont installés. L'édition 2020 est disponible. Faisons un petit tour des nouveautés. La première qui nous saute aux yeux, c'est le changement de l'ensemble des indices des lignes. Une première version avait fuité dans la presse mi-2017, et elle avait fait grand bruit à l'époque suite à la suppression de la notion de RER. Cette fois-ci, Île-de-France Mobilité a revu sa copie, et revient avec une nouvelle version qui se rapproche plus de ce que l'on connaît actuellement. D'un côté, pour le RER, le métro et le train, puisque, pour rappel, Transilien est un nom de marque appartenant à SNCF, les indices sont soit carrés, soit ronds, et de forme pleine. De l'autre, le tram, le bus, et de petit nouveau, le câble, reposent plutôt sur quelque chose de plus ouvert, avec une barre en haut et une barre en bas. Dans le détail, la couleur dominante actuelle de chaque ligne est conservée, mais certaines peuvent être très légèrement revues, probablement pour des problématiques de contraste et d'accessibilité. Les lignes de RER et de train se rapprochent, et ont maintenant une cohérence visuelle entre elles. Côté tram, fini le cercle creux qui faisait penser au métro. On est maintenant sur la lettre T intégrée à l'indice de ligne, et les deux barres du mode de transport sont colorées. La même logique est utilisée pour les téléphériques, qui auront la lettre C et un numéro. Fini donc le nom actuel de câble A téléval pour le câble C1. Pour les bus, les indices sont des rectangles arrondis. Ils sont a priori conçus pour pouvoir en mettre deux, l'un au-dessus de l'autre, sur la hauteur du logobus, ce qui peut rendre difficile leur lisibilité sur certains supports d'information. Que l'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun se fera son avis sur la question. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le vôtre en commentaire. Ça a quand même le mérite de vouloir unifier l'existant, d'autant qu'on arrive sur une période où on va avoir de la mise en concurrence sur les différentes lignes, et que donc l'autorité organisatrice doit reprendre en main ces sujets transverses. De plus, ces nouveaux logos mettront énormément d'années avant de remplacer totalement les anciens sur le terrain. Outre ce grand changement, revenons sur notre plan de réseau régional où d'autres modifications sont à signaler. Le prolongement du T1 jusqu'à Agnières 4 routes est maintenant définitif, puisqu'il a ouvert l'année dernière. De même, pour le prolongement du T4 jusqu'à Arborétoum. Au passage, notons la disparition de la boucle. Seul le prolongement jusqu'à l'hôpital de Montfermeil est encore d'actualité sur la carte. Du côté des ajouts, viennent d'apparaître le prolongement de la 14e Nord jusqu'à Mérite-Saint-Ouen, prévu initialement pour la rentrée de septembre. Enfin, ça c'était avant que la pandémie du Covid-19 s'emmêle. Et la ligne T9, qui part de Port-de-Choisy pour rejoindre Orly et la station Gastonvien, prévue L initialement pour la fin de l'année. Enfin, toujours en pointillé puisque fermé jusqu'à fin 2021, c'est la branche Grand Stensure Ouest de la ligne L qui réouvrira transformée tel un papillon en tram T13. Pour terminer, à noter qu'est également apparue une nouvelle version du site d'Ile-de-France Mobilité, où cette signalétique est utilisée, mais qui fait bizarrement l'impasse sur l'existence des lignes transiliens, ou trains comme ils les appellent. Cela permet de voir de plus près ses différents logos et en plus grand. Ce plan de réseau régional se complète en plan de secteur, qui existe pour l'ensemble de la région. Ces plans sont mis à jour petit à petit. Seuls les plus récents comportent cette nouvelle signalétique et ils sont disponibles sur le site de l'Open Data d'IDFM. Mais je dis tout cela en passant. Sous-titrage Société Radio-Canada